Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas s'attarder spécifiquement sur un titre ou sur une autrice mais je vais plutôt vous parler de ces mangas, ces titres qui ont su me marquer et qui ont certainement grandement impacté mes choix et mes goûts en termes de lecture toute ma vie puisque oui je ne suis pas levée un matin en disant que j'allais lire des shôjo et plus spécifiquement le travail d'autrice ça a été un long parcours, j'ai lu des tas de choses avant et ce depuis que je suis petite puisque j'ai commencé à lire des mangas en fin primaire début collège et donc voilà j'ai eu envie de rendre hommage à tous ces titres qui m'ont un peu forgé et créé la lectrice que je suis aujourd'hui et voilà donc je serais hyper curieuse de discuter avec vous quels ont été un petit peu les titres qui vous ont vous aussi façonné en tant que lecteur ou lectrice et voilà donc on commence tout de suite de façon chronologique avec le premier titre qui m'a profondément marquée j'ai longtemps dit que Fullmetal Alchist était mon premier manga mais c'était un mensonge puisque mon premier manga est en fait un jeu de romance et que quand j'étais adolescente et jeune adulte j'avais franchement du mal à assumer l'idée que j'avais pu aimer un manga qui traitait de romance, d'amour et aussi de trucs de filles en fait puisque comme de nombreuses femmes j'ai intériorisé beaucoup de sexisme et j'avais du mal à accepter que j'ai pu aimer ça à un moment de ma vie alors que finalement c'était un manga qui m'a profondément marquée et il s'agit de Foodbasket Foodbasket qu'est-ce que c'est ? c'est l'histoire de Toru, une jeune fille qui par un concours de circonstances après le décès de sa mère va devoir vivre avec un groupe de garçons ces garçons ayant une particularité puisqu'ils sont tous associés à un signe du Zodiac chinois et dans certains contextes ils se transforment en ces animaux du Zodiac ce qui amène toutes sortes de situations un petit peu compliquées à gérer et parfois des mal-être très profonds et ça nous amène à réfléchir à tout cela c'est une histoire qui m'a toujours fascinée avec du coup ce côté un petit peu fantastique autour du Zodiac et aussi parce que je pense qu'en tant que jeune fille forcément on est toujours un petit peu curieuse par ces histoires d'amour toutes ces choses là et bah oui j'avais franchement adoré ce manga même si c'est un shoujo finalement assez classique je l'ai pas relu depuis longtemps donc peut-être que si je le relisais je me dirais pas ça mais en tout cas même si c'est un shoujo qui dans mes souvenirs est assez classique ça fait partie des classiques à avoir lu si vous avez envie de lire un bon manga de romance bah je pense que Foodbasket ça marche je sais que l'héroïne a été pas mal critiquée avec le temps mais bah déjà j'ai pas assez de recul pour vous dire si effectivement c'est problématique ou pas mais en tout cas la Chloé de 10-12 ans était hyper contente de découvrir les histoires de taureau et moi personnellement je l'aimais beaucoup après avoir découvert le shoujo avec Foodbasket je me suis plongée dans un autre registre avec le shonen et Fullmetal Alchimist qui est un manga qui m'a profondément marquée ça a été une gigantesque claque pendant très longtemps j'ai considéré que c'était mon manga favori mon manga ultime même encore aujourd'hui j'aurais du mal à faire un top 5 de mes mangas favoris sans le citer puisque vraiment ça m'a bouleversée c'est un manga où on suit donc deux frères Edouard et Alphonse qui vivent dans un monde où la chimie est une pratique courante voilà on l'utilise énormément mais certaines choses restent des tabous et des choses à ne pas faire en alchimie et notamment la transmutation humaine qui permet de ramener les morts à la vie les deux frères après le décès de leur mère décident d'essayer cette transmutation humaine et ils vont perdre énormément de choses en faisant cela et se retrouver dans des situations un peu trop compliquées pour leurs âges puisqu'ils sont encore des adolescents voire des enfants quand ils font cela et le fil rouge de cette histoire va être en fait de voir ces deux frères essayer de retrouver ce qu'ils ont perdu en essayant de retrouver leur maman décédée c'est un récit qui m'a vraiment profondément bouleversée déjà parce que ces deux frères, ces deux personnages sont vraiment des héros marquants qui nous portent très loin et qui sont très 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 finement écrits par leur autrice c'est un récit qui m'a vraiment touchée et avec lequel j'ai grandi et il faudrait franchement que je le relise parce que je suis sûre que la Chloé qui l'a découvert adolescente n'appréciait pas les mêmes choses que la Chloé d'aujourd'hui mais oui voilà, ça a été un récit fondateur pour moi puisque finalement je pense que sans FMA je ne me serais pas autant mise à lire de shonen parce que vraiment après ça j'en ai lu des tas et des tas, ça a été une grande période entre les animés les mangas papier, enfin vraiment je me suis engouffrée dans le shonen et j'ai adoré ça et ouais, vraiment FMA, gigantesque claque pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu ou lu, et ben qu'est-ce que vous attendez concrètement ? on enchaîne avec une histoire qui je pense a marqué toute une génération de lectrices et moi la première puisqu'il s'agit de Nana, d'Aiyazawa c'est vraiment un chef d'oeuvre à avoir lu au moins une fois dans sa vie j'aime beaucoup le travail d'Aiyazawa mais je pense que Nana c'est vraiment un récit à part et qu'est-ce qui se passe en fait dans Nana, puisque c'est bien beau d'en parler mais voilà on y suit deux jeunes filles qui ont des tempéraments, des goûts, des modes de vie complètement opposés mais qui par un concours de circonstances vont devenir colocataires et puis par la suite amies le point de départ de cette histoire c'est donc l'amitié entre ces deux filles qui portent le même prénom Nana mais aussi toute une ramification autour d'elle puisque on va découvrir tout un réseau d'amis, d'amour, de relations, de connaissances et tout ce petit monde va avoir parfois des moments très beaux, parfois des moments un peu plus compliqués et on va suivre leur quotidien à travers les deux personnages de Nana c'est vraiment une gigantesque claque c'est avec une grande finesse que Aiyazawa nous dépeint les relations entre les personnages elle est vraiment extrêmement douée pour décortiquer la psychologie humaine et la retranscrire sur le papier avec elle tout n'est pas noir ou blanc mais plutôt en nuances de gris et vraiment c'est un récit à avoir lu dans sa vie je pense que typiquement si vous avez des préjugés sur le shoujo débuté par Nana ça peut être un bon point de départ parce que je pense que c'est vraiment une oeuvre qui peut plaire à un large public et qui est vraiment incroyable tout simplement à peu près au même moment où je lisais Nana j'ai découvert un autre manga qui, fun fact, est le plus vieux manga de ma collection puisque c'est le premier que j'ai eu en intégralité dans ma mangathèque et qui du coup a un peu lié, un peu jauni et qui ressemble un peu à rien mais je l'aime quand même il s'agit de Monster de Naoki Urazawa qu'est-ce que c'est Monster ? c'est un thriller où on suit un jeune chirurgien qui a tout dans la vie qui finalement est au sommet de sa gloire et de sa popularité il va épouser une belle femme qui est la fille de l'hôpital dans lequel il travaille il est brillant enfin vraiment tout lui sourit sauf qu'un jour il décide de sauver la vie d'un enfant sans savoir que cet enfant va grandement influencer sa vie et l'emmener dans des situations qu'il n'avait pas du tout prévues et ça ira très très loin c'est un récit qui est très sombre qui est en fait le premier manga un petit peu comment dire le plus adulte en fait que j'ai lu en dehors de Nana ça correspond vraiment à une période où j'avais envie de lire des choses un petit peu plus plus poussées en fait dans les réflexions que ce que je lisais auparavant et Monster ça a été un peu la première fois que je me suis dit ah ouais c'est pas pour les enfants en fait les mangas ça va un petit peu plus loin que ça et c'est un peu dommage de réduire ça à un truc un peu bête quoi et je me souviens que vraiment ça m'a mis encore une fois une grande claque je crois que c'est la troisième fois que je dis ça mais en même temps je parle des récits qui m'ont marqué et à partir de là je me suis un peu plus plongée dans le CNN et voilà je me suis intéressée à tout ça sans jamais vraiment m'intéresser au travail de Naoki Urezawa puisque en dehors de 20th Century Boys que j'ai lu un peu le début j'avoue que je n'ai pas lu grand chose de lui et c'est un peu dommage parce que vraiment sa plume est extrêmement efficace et il m'avait vraiment marquée dans Monster je vais regrouper les deux mangas dont je vais vous parler ensemble puisque je les ai lus pour les mêmes raisons à savoir qu'au début du lycée j'avais fait de la musique pendant plusieurs d'années une dizaine et j'ai décidé d'arrêter parce que j'en avais marre d'aller jouer de la flou de traversière et de faire du solfège ce qui est compréhensible quand on est adolescent et qu'on en a marre bref et du coup j'ai eu envie de retrouver un contact avec la musique autrement et j'ai pensé au manga puisque j'avais lu beaucoup de mangas de sport et que je me rendais compte que le manga était un très bon moyen de parler de passion et de la façon dont ça regroupait les gens et on va donc parler de ces deux mangas de musique qui vraiment sont d'énormes coups de coeur et qui encore aujourd'hui sont des mangas que j'aime énormément et que je chéris on débute avec Kids on the Slope qui est je pense à l'origine de mon amour pour Slice of Life on y suit un jeune homme qui après diverses raisons familiales se retrouve à vivre chez son oncle et sa tante et donc il doit déménager, se retrouver dans un lycée qu'il ne connaît pas et il va devoir faire de nouvelles rencontres ce qui est un peu compliqué pour lui puisqu'il est très introverti mais par un concours de circonstances il va rencontrer un grand gaillard justement au contraire extrêmement extraverti et ils vont se lier d'amitié par le biais de la musique et notamment du jazz c'est un récit qui parle de musique mais qui en parle peut-être beaucoup moins que le manga que je vais vous parler juste après mais qui vraiment développe avec beaucoup de finesse les relations entre du coup ces deux jeunes hommes leurs premiers amours aussi enfin vraiment Yuki Kodama est une plume incroyable et je sais que c'est difficile de se procurer Kids on the Slope mais la nuit est très chouette et si vous avez envie de découvrir la plume de Yuki Kodama et bien procurez-vous Shisako Garden qui est vraiment un récit d'histoire courte qui est aussi très très chouette vraiment c'est une autrice que je trouve incroyable et qui arrive à écrire des relations très très justes et des histoires dans le cas de Kids on the Slope d'amitié extrêmement marquante et touchante on enchaîne avec le deuxième manga de musique qui m'a lui aussi vraiment bouleversée il s'agit de Nodame Cantabile enfin Nodame Cantabile je pense que ça se dit mais vous avez compris Nodame c'est une héroïne incroyable elle est à la fois forte, drôle, intelligente tout, tout, vraiment elle est exceptionnelle c'est un personnage qui porte le récit pendant tous ses tomes et qui nous fait découvrir la musique qui peut être un univers parfois très froid et très guindé sous un autre prisme et vraiment j'ai adoré Nodame Cantabile je l'adore vraiment c'est peut-être un de mes mangas favoris et je sais que c'est encore une fois c'est difficile de se procurer ce manga il y a des tomes qui sont vraiment introuvables mais l'animé adapte plutôt bien et comme c'est un manga de musique c'est toujours agréable d'entendre les musiques et justement ça m'avait beaucoup plu puisqu'à l'époque je voulais renouer un petit peu avec tout ça et vraiment il y a de très beaux moments de musique classique et voilà vraiment Nodame c'est un petit bijou si vous avez envie de passer du rire aux larmes je vous recommande fois 1000 on avance un peu dans le temps puisque là je vous parlais du lycée et on débute à la fac puisque j'étais jeune adulte à ce moment là je venais d'ouvrir mon compte Instagram ça fait un bon petit moment je crois que c'était en 2018 si je n'ai pas de bêtises et en fait je me suis mise à lire un manga qui s'appelle Golden Gamui et je pense que vous êtes nombreux à m'avoir connue par Golden Gamui sur Instagram en tout cas pour ceux qui me connaissent de cette époque là puisque j'étais extrêmement fan de Golden Gamui à un stade vraiment très élevé puisque j'en parlais tout le temps le manga en fait venait de débuter en France et je suivais vraiment les tomes avec passion j'ai adoré encore une fois découvrir le duo de personnages Sugimoto et Ashirpa qui portent le récit en fait c'est un peu comme dans FMA pour le coup on a vraiment un duo de personnages qui est vraiment extrêmement marquant et qui fait tout en fait je trouve que FMA est peut-être mieux réalisé dans l'ensemble mais c'est vraiment cette binarité entre deux personnages un petit peu différents mais qui se complètent et qui font avancer le récit de façon efficace et vraiment j'ai adoré ses personnages j'ai adoré le côté historique avec le peuple Ainu enfin vraiment c'est un récit qui m'avait profondément marquée et en même temps qui m'a pas mal déçue puisque en fait j'ai commencé à lire ça au début de la fac et j'ai fait une coupure puisque je suis partie un an en Irlande pour un Erasmus et en rentrant j'ai rattrapé mes tomes qui étaient sortis durant cette année là et je vous avoue que j'avais été un peu déçue en fait j'avais trouvé que certains passages étaient quand même vachement lourds que les blagues étaient quand même vachement récurrentes et j'avais eu l'impression d'avoir une espèce de creux à un moment de l'histoire je pense qu'il faudrait que je me replonge dans cette histoire à partir du début et que vraiment je me relance vraiment dedans mais voilà c'est une histoire que j'ai adorée que j'ai vraiment chérie et mise en avant mais que aujourd'hui je sais pas si je l'aime autant mais j'en parle ici parce que je pense que vraiment enfin ceux qui me connaissent d'Instagram vous avez entendu parler de Golden Kamui en long, en large et en travers avec moi vraiment c'était un récit que j'ai adoré et qui tombait à un moment de ma vie où j'avais envie d'être portée dans une aventure épique et drôle et vraiment c'était parfait pour moi durant cette année d'Erasmus j'ai été obligée de regarder que des animés puisque j'aurais pu acheter des mangas en anglais mais c'était très cher déjà les mangas en anglais c'est pas donné et surtout ils ont moins de librairies en Irlande comme nous, genre indépendantes avec des petits choix hyper sympas et il y avait une grosse librairie à Dublin et c'était vraiment assez cliché et limité en termes de choix de manga du coup je me suis un peu privée pendant cette année mais du coup j'ai regardé énormément d'animés et notamment L'ère des cristaux vraiment L'ère des cristaux ça a été le coup de coeur ultime en animé comme en manga puisque petit rappel de l'histoire on se place dans un univers complètement différent d'une autre où on suit des cristaux des personnages qui incarnent des cristaux des roches enfin voilà vous avez compris et il y a tout un monde extrêmement fascinant et mystérieux autour de ça et donc dans l'animé j'ai trouvé que c'était extrêmement bien réalisé notamment la musique je vous jure que encore aujourd'hui quand je lis des tomes de l'ère des cristaux j'ai la musique par exemple de l'apparition des séléniens qui sonne dans ma tête la version papier a elle un dessin incroyable l'autrice joue vraiment sur le noir et blanc elle crée des planches parfois très symétriques et c'est vraiment un style unique je sais pas comment vous parler de ce manga parce que c'est pas évident mais c'est vraiment un coup de coeur absolu et un ovni en fait je pense dans le paysage manga français actuel c'est assez rare que j'achète des figurines mais j'ai acheté une figurine pour l'ère des cristaux parce que j'aime énormément l'esthétique j'aime énormément l'histoire j'aime vraiment ce récit et même chose je pense que ceux qui me suivaient sur l'instagram à l'époque où je parlais exclusivement de manga sur l'instagram savent à quel point j'ai aimé ce manga et ça a été un énorme bijou pour moi puisque ouais vraiment je vous ai bassiné avec l'ère des cristaux ça a été mon deuxième golden camouille en fait sur l'instagram je me souviens avoir même fait un concours pour faire gagner des tomes de l'ère des cristaux c'est vous dire à quel point j'ai adoré ce manga et à quel point encore aujourd'hui je l'adore et je le chéris énormément pour les deux prochains mangas je triche un peu puisque je vais pas vous parler de manga spécifiquement mais plus d'auteur et d'autrice puisque à partir de là mon rapport au manga un petit peu évoluait et plutôt que de m'intéresser à un manga spécifiquement de façon détachée de son contexte j'ai commencé à m'intéresser à l'auteur ou l'autrice qu'est-ce qu'il faisait qui il était quel était son style de façon globale et notamment grâce à un mangaka qui m'a profondément marqué lui aussi il s'agit de Tayumatsumoto et oui encore une fois si vous me suivez sur Instagram à l'époque où je découvrais Tayumatsumoto j'étais une immense forceuse vraiment j'en ai parlé encore une fois en long large en travers quand j'ai découvert j'ai commencé par ping pong après j'ai découvert Sunny et là Sunny ça a été vraiment la grosse claque et à partir de là j'ai dévoré tout ce qu'il avait fait j'ai essayé de me procurer à peu près tout même les trucs complètement introuvables enfin voilà j'ai adoré le travail de Tayumatsumoto je trouve qu'il écrit avec lui aussi encore une fois beaucoup de justesse ses récits un petit peu slice of life en général enfin ça dépend parce que par exemple Number 5 c'est un peu différent mais vraiment lui aussi est très fin dans sa psychologie il a un style graphique que certains jugent moche mais bon on n'a pas tous du goût je comprends que ça puisse étonner mais c'est un style graphique unique qui moi personnellement me plaît énormément je trouve que ça accompagne très bien ces récits qui sont à la fois très doux et très amers et vraiment Tayumatsumoto ça a été un changement en fait dans ma façon de lire des mangas comme je vous le disais j'ai arrêté de m'intéresser à des oeuvres en les sortant de leur contexte et j'ai commencé à m'intéresser aux auteurs et aux autrices et à tout leur univers et Tayumatsumoto était donc le premier d'une longue lignée et enfin j'ai une question à vous poser est-ce que vous avez déjà entendu parler de Yumi Tamura ? c'est une autrice que j'aime bien j'en parle de temps en temps sur ma chaîne non non j'arrête tu me concentres mais voilà Yumi Tamura c'est une autrice que j'adore je pense que j'ai pas besoin de vous le redire et de chanter les louanges de cette autrice que je juge incroyable mais j'étais obligée de le mettre dans les mangas qui m'ont marquée parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément bouleversée et je vous invite si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette autrice d'aller voir ma vidéo que je lui ai dédiée où je parle un peu de son oeuvre et de son travail de façon globale mais ce que je voulais dire c'est que à la base c'est mon copain qui adore Yumi Tamura et j'étais pas forcément attirée par son travail à la base puisque je trouvais que son style graphique était pas forcément incroyable et figurez-vous qu'un beau matin j'ai décidé d'acheter Bazara sur ses conseils et il a créé un monstre puisqu'à partir de là j'ai voulu tout lire d'elle et vraiment j'ai adoré son travail vraiment c'est je pense peut-être mon autrice favorite je me prononcerai pas là-dessus parce qu'il y a quand même énormément d'autrices incroyables mais vraiment Yumi Tamura c'est une autrice incroyable et je vais m'en arrêter là parce qu'il faut que j'arrête de forcer avec Yumi Tamura ok j'arrête c'est bon bref c'est ici que s'achève cette vidéo sur les 10 mangas qui m'ont profondément marquée et qui ont fait de moi la lectrice que je suis aujourd'hui n'hésitez pas à me dire vous quelles sont les oeuvres finalement qui vous ont qui ont forgé vos goûts et qui ont créé le lecteur que vous êtes aujourd'hui je suis vraiment hyper curieuse de découvrir ça on en a certainement en commun parce que je pense que typiquement des nanas ou des full metal alchimistes c'est pas forcément d'une grande originalité puisque c'est des récits qui ont percé toute une génération mais voilà je suis super curieuse de découvrir tout ça n'hésitez pas du coup à me mettre ça en commentaire je le dis jamais mais je vais le dire parce que quand même il faut se faire sa pub n'hésitez pas à liker partager je sais que sur twitter vous le faites beaucoup donc merci mais voilà n'hésitez pas à partager mon contenu ça me fait hyper plaisir et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo à la prochaine Sous-titrage ST' 501